Musique Bonsoir Mesdames, Messieurs, mon nom est Francis Levine Croteau, alias Prodeo, et bienvenue à ce jeudi Valorant. Aujourd'hui, on va jouer les Lynx contre une équipe qui est très bonne elle aussi, parce que les Lynx sont bons, et qui est bon aussi? Ben c'est Maisonneuve qui affrontera nos Lynx ce soir. Et je parle de bonnes personnes, parce que les joueurs c'est des bonnes personnes, mais qui est aussi des bonnes personnes? Qui sont-ils? Ben c'est vous autres mes chers Caster, bienvenue à cette diffusion. Yo! Bonsoir! Comment ça va Pierre? Bienvenue! Ça va bien, j'espère que tout le monde dans le chat ça va bien aussi, que Vincent ça va bien. Oui ça va bien Vincent, prêt pour ce match de fou? Ah oui, j'ai très très hâte, un peu d'ici du map pool, je vais être honnête, on les a vus souvent ces maps-là, mais honnêtement, ayant vu les derniers plays, les derniers plays dans les games sur ces maps, peut-être que ça peut être vraiment intéressant. Oui, Maisonneuve qui est quand même une très bonne équipe, c'est pas dans les derniers de la liste, là. Ouais, non, vraiment pas. Donc à quoi qu'on peut s'attendre ce soir? Ben, compte tenu comment ils ont réussi à abattre Lionel Guru la semaine passée, je pense qu'on peut s'attendre à des grandes choses, peut-être même un stomp j'ai envie de dire, mais on sait jamais, si les lignes sont capables de s'améliorer au point où est-ce qu'ils ont un méga power spike contre Lionel Guru, ça veut dire qu'en n'importe quel CGF eux aussi, donc ça reste à voir, est-ce que les deux équipes vont être valides, est-ce qu'on va finalement avoir une troisième game de tournage, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses Pierre. Ah oui, moi j'aimerais vraiment savoir une troisième game, je ne vais pas mentir. Donc je vous laisse, et on va bientôt débuter la game, donc je m'en vais en régie, et bonne soirée, bon match! Merci! Bon match! Bon ben bonjour tout le monde, encore une fois bienvenue pour ce nouveau stream, encore une fois la dernière fois qu'on a fait un stream, on a atteint les 40 viewers, donc merci beaucoup, on essaie toujours de battre le record et d'atteindre 50, ce serait vraiment génial. Sinon, n'hésitez pas à nous parler dans le chat, on adore ça, discuter avec vous, même si on a quelques minutes de délai, c'est toujours le fun. Puis sinon, on a le jeu apparemment. Oh, on a le jeu! Donc, Lotus! Yes sir, Vincent, tu peux déjà commenter sur les choses qu'on voit à l'écran présentement. Donc, on peut voir que les Lynx sont déjà à l'attaque, et jouent à peu près la même stratégie qu'on a pu voir avant sur Lotus, donc Double Controller en attaque ou en défense, ils vont jouer Double Controller un peu partout. Mais la stratégie semble être différente du côté de Maisonneuve, Maisonneuve qui semble jouer un petit peu plus agressif, double dueliste, avec la Raise Jet, tenter de toucher les Sites un peu plus agressivement. Je sais que le Raise en défense, c'est super bien pour empêcher un fast push sur A, surtout avec sa Nate, Nate qui empêche de complètement push A, qui permet à une équipe de scale-up pour empêcher un aggressive take de A. Aussi, le Breach, Breach qui est très 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 fort aussi en défense, notamment sur C-Site. Un exemple que je peux chercher rapidement, c'est lorsque ta team est en train de push-up Dune, tu peux lancer ton flash complètement pique avec presque aucune chance de te faire dodge la flash. Donc, le jeu juste comme ça, c'est vraiment... Ça a l'air d'être deux camps très efficaces dans cette map-là. Surtout le KJPick, qui vient d'être officialisé pour Maisonneuve, qui va mettre beaucoup d'emphase sur le C-Site. C-Site qui semblait avoir été un site de choix pendant plusieurs rounds par les Lynx. Donc, c'est curieux à voir comment ils vont devoir se débrouiller autour de ça. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, KJ est presque quasiment tout le temps anti pour défendre les C-Site. Donc, ça peut être intéressant à voir. On est maintenant à la première round de la partie sur Lotus. Lynx contre Maisonneuve. Ça semble être un default trois joueurs sur le C-Site. Et avec la race qui s'en va directement sur le C-Site, encore comme je l'avais dit, il ne va pas en tenter de faire un aggressive nade push pour surtout que c'est une equal round. Donc, on peut pretty much se permettre de faire n'importe quoi avec la fête pour jouer pour la mission. Ça peut donner une situation intéressante. Aussi, on peut voir qu'on a la Jette de Maisonneuve qui a acheté un Sheriff qui va tenter de prendre le plus de early kills possible avec son équipe pour faire le plus de damage qu'on peut avoir. Et la partie commence, bien évidemment. Donc, Storm, on est déjà sur la caméra de Storm. On s'attend déjà des bonnes choses de ce joueur, bien évidemment. Sinon, on va rentrer directement sur le C-Site ici pour Edouard mon petit. Et est-ce qu'on va venir faire quelque chose ici avec Ari? On s'est fait quelques dégâts, malheureusement. On va avoir des trades ici pour chacune des équipes. On va venir planter le Spike. Varsial qui vient planter le Spike. Easy peasy, il n'y avait pas d'autres personnes qui protègent le C-Site. Pour l'instant, Maisonneuve ont l'air de rester plus vers le B. Mais ils vont devoir aller au C s'ils veulent defuse le Spike. Mirage qui vient ici attaquer. Il va réussir le kill contre Ari ici. Très beau kill de sa part. Jette qui va dash directement sur le C-Site pour essayer de prendre des piques. T'as trouvé du bon... Oh mon dieu, beau tir ici! Malheureusement, ça n'aurait pas été assez pour Varsial. Sinon, est-ce qu'on va réussir à tuer Storm? Mais Storm, qu'as-tu fait ici? Je suis désolé. Je suis désolé, mais... On a connu des meilleures plays! Mais... Très bel essai ici de la part de Don Petiti. Vraiment, ça avait bien commencé. Mais il y a eu un petit truc... On dirait que c'est mal passé vers la fin. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver à toutes les équipes. Donc, on a juste eu un bon retake de la part de Maisonneuve. Surtout qu'ils ont quand même réussi à push-up un site qui avait un seul défenseur. Donc, évidemment, c'est sûr qu'avec les trois rotators de A et le rotator de B, ça a été facile pour eux de coordonner leur attaque et de rentrer sur le site. Le site qui aurait pu peut-être être mieux lockdown, peut-être. On ne sait pas. On n'était pas dans la partie. Peut-être qu'il se passait des choses. Ce n'est pas grave. Maintenant, on est quand même dans une situation de Ico contre Half-Buy. Donc, c'est toujours rattrapable, mais on peut expecter une perte. On semble bientôt avoir du contact ici. Oh, bien joué le coup de Judge ici de Traffy. Et aussi, dans le fond, le Omen qui va venir aussi éliminer la fade de notre fameuse équipe. Pour l'instant, ça ne commence pas très bien pour un début de round. Par contre, tout est encore possible. même si Storm est quand même un petit peu blessé ici. Mais il suffit de prendre des pics des fois et ça peut vraiment retourner une situation au complet. Qu'est-ce qu'on va décider de faire ici pour l'instant? On a l'air de vouloir revenir vers le spawn pour peut-être évaluer un peu la stratégie qu'on va faire. Fuef qui va essayer de prendre un pic, malheureusement. L'IM avec le Hotla ici qui va venir éliminer. Hotla, vraiment game changer. Depuis qu'ils l'ont rajouté, ce fusil-là, ça rajoute des plaies assez incroyables. On essaie de Jiggle Peak ici pour ne pas se faire poigner, mais ça va avoir poigné Néo, malheureusement, dans le Crossfire. On a la Smoke pour se protéger. Très beau kill ici de Storm. Bravo Storm. Malheureusement, on n'aura pas assez d'aide des autres parce que les autres, ils sont vraiment en équipe et ça va avoir coûté la vie à Storm. Vraiment, là, il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire cette situation-là. On ne va pas mentir. Ce qui vient d'arriver est quand même assez malheureux, mais comme je l'avais dit, on était sur une bonus round. Non, on était sur une full buy round du côté de Maisonneuve. Donc, c'était sûrement... C'était pas mal impossible de réussir à prendre un site. Le but était vraiment de prendre le plus de pick possible. Et Storm a réussi à prendre un pick. Donc, c'est quand même possible. Maintenant, on est quand même à des avantages du côté de Maisonneuve bonus round. Les Lynx ont pu full buy. Donc, on peut expecter une victoire des Lynx et prendre le momentum à partir du site. Donc, ça reste à voir. Pour l'instant, on a l'air de vouloir se diriger au site. On a une smoke ici pour être sûr qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe. Une petite grenade de Harry ici pour essayer de prendre des gens un petit peu. Harry qui va rentrer directement sur le site. On va détecter personne. Par contre, on est pas mal sûr qu'il y a des gens ici. On a un trade ici, beau trade de la part des deux joueurs. Harry qui vient effectuer un kill. Harry qui va se shoot dans la smoke. qui a presque eu. Qui l'a presque eu, malheureusement. Ça ne l'aurait pas été assez. Mais au moins, on a déjà quand même une bonne entrée sur le site. Ici, le spike est posé. Il faut juste le protéger. Ça peut être un peu compliqué. Mais on va essayer de... Du mieux qu'on puisse... Mirage qui vient tuer Harry ici. Ça fait très mal. Un breach qui est en plus très utile pour entrer sur les sites avec toutes ses stuns et ses blindes. On vient bloquer le blind ici. Oh mon Dieu. OK. Incroyable. Il faut seulement de Fuev. Bravo à Fuev ici. C'était incroyable. Mais il a tué pendant que l'autre satchel dans le site. Puis il a fait les deux autres kills. Après, c'était quand même assez fou ce qu'on vient de voir. Bravo à Fuev. Belle Fuev. Belle Fuev. Honnêtement, bien joué. Comme exactement je l'ai dit, les Lynx ont plus buy. Et ça lui a permis à Fuev de faire ce play-là exactement avec sa bundle. C'est toujours... C'est toujours une chose intéressante à voir. Mais on peut voir Fuev en ce moment qui a dû donner son gun et il va aller full classer. Fuev avec son ult va tenter de jouer avec le Headhunter. C'est-tu le nom du sniper? Je ne suis pas sûr. Il va tenter de jouer avec son sniper. Puis on va voir ce qui se passe cette fois-ci. Donc déjà un hop à la 4e round de la guerre. Donc on va déjà essayer voir un petit peu d'aller sur A de la part de l'autre équipe. Par contre Fuev qui va essayer de push un peu malgré avoir juste son ultime ici. Mais ça pourrait quand même retourner des situations s'il ne se fait pas éliminer avant. Pour l'instant, on ne détecte aucun ennemi ici. Donc on n'est pas trop sûr. On va peut-être rotate bientôt. Mais non, on a un contact. On sait que la Killjoy est là. Est-ce que la Killjoy va revenir? Ça reste à voir. Est-ce que Fuev va garder son ult ici? Ça reste à voir aussi. Sinon, on essaie de pre-shot un peu mais ça ne leur a pas rien donné pour l'instant. On aveugle ici. Oh non! Un mot martial qui n'est pas regardé correctement. Même Storm était mort par Traffy ici. Par contre, très beau play de la part de Maisonneuve. Incroyable. Ok, Fuev, est-ce qu'on peut nous faire un... Ok, très beau shot. Un deuxième, un deuxième. Un deuxième shot. Ok, Fuev, si tu nous gagnes ça, on va legit tous mourir d'une crise cardiaque. Donc, est-ce qu'on va... Non, malheureusement. Non! Non, c'est-ce que vient nous chercher? Oh! Aïe, aïe! Si seulement il y avait eu un recon dart ou quelque chose pour lui dire « Hey, il y a quelqu'un qui s'en vient, ça ne l'aura pas. » Et t'as dit mais vraiment beau play de Fuev. Fuev, est-ce que tu vas devenir le MVP de cette soirée? Ça serait quand même insane! C'est quand même insane, c'est quand même qu'il nous montre présentement que peut-être que le star player c'est pas Neo, c'est pas Storm, c'est pas Harry, c'est Fuev. Puis, en effet, on peut voir la semaine passer tout le grand talent de Fuev au sniper que ce soit genre sur Chamber, que ce soit sur Jet, que ce soit sur tous les personnages qui jouent, n'importe quand qu'il y a un sniper, même avec sa Jet, ses Knives, c'est tout le temps intéressant de voir des plays de la part de Fuev. Donc, on peut même voir que ça translate à tous les games. On a ici un petit push du côté de A pour essayer peut-être de prendre possession. On a peur maintenant de ce coin-là au coup qu'il y a un ennemi. Par contre, ils ne le savent pas mais il n'y a personne présentement dans ce coin. Donc, ils n'ont pas vraiment à être effrayés. Malheureusement, ils ne peuvent pas le savoir. Ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que nous. Sinon, on va essayer je pense d'aller push A. On a la door de Tree qui ouvre pour essayer peut-être de bait quelques ennemis. Martial qui va venir utiliser son petit Prowler ici, essayer de détecter les joueurs. On détecte qu'il y a quelqu'un backside. On va lancer son oeil peut-être pour essayer de détecter s'il y a quelqu'un. Harry qui va prendre la petite orbe pour augmenter son ult. On est juste à deux kills d'avoir son ult. Ça peut être très utile. C'est notre côté de Maisonneuve. On va revenir un peu sur le site. Fuev qui réussit à avoir un kill ici dans la foulée. Incroyable. On lance son petit bot pour essayer de détecter s'il y a quelqu'un. Martial qui va rester proche du spike quand même. On va essayer de le protéger le plus possible. On a vraiment peur que quelqu'un s'en vienne flingue. Mais pour l'instant, ça ne sera pas ça la solution. On a des flashs qui se font sur le site. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Une belle smoke du Omen ici. La Jet qui va dash en site. Elle a son ult. Elle a vu Varsial. Varsial qui a un peu peur. Mais Storm réussit à sauver. Oh mon dieu. C'est un très beau play. Est-ce qu'elle avait vraiment vu Varsial? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. J'ai pensé entendre qu'il y avait des couteaux qui étaient lancés. Mais peut-être que ça a été lancé à Storm et Storm a réussi à le tuer. Mais en tout cas, très beau play. Ça s'est passé tellement vite. Je n'ai pas pu commenter. Ça s'est super bien passé. Tu te rappelles, il y a deux rounds. On avait eu un double kill de la part de Maisonneuve contre les Lynx parce qu'on peut regarder un corner. Même situation qui vient d'arriver sur le site. Même type de corner. On avait Varsial qui se cachait comme un rat dans le coin et a été capable d'empêcher la raise de faire le plus de dommages possibles. C'est quand même très incroyable. On a quand même le fun de voir que les Lynx sont en train d'essayer de reprendre davantage. Donc on va utiliser le ult directement de fail ici. On tire dans la smoke. Harry qui va prendre quand même beaucoup, beaucoup de dégâts. On a lancé sa grenade aussi pour être sûr. des petits prowlers. On détecte qu'il y a quelqu'un. Est-ce que Harry va faire, va venir? Non, je pense qu'on va juste faire en effet. On va juste essayer de baiter les ennemis comme quoi on va rentrer sur le site. On utilise Breach ici. C'est utile pour essayer de stun des personnes. Harry qui va rester quand même relativement proche de C. En plus avec un judge ça pourrait être utile mais là on va commencer vraiment à reculer. On a aussi un sheriff pour les longues distances. Ça peut être très bien. On est retourné à A ici. Donc on utilise la porte de tuer. On shoot un peu dans le tas pour essayer de voir s'il n'y a pas un ennemi à l'endroit où on s'est fait éliminer tantôt. C'est très dangereux. Ici on va venir utiliser son oeil pour détecter des ennemis. Malheureusement ça n'aura pas détecté l'ennemi dans l'endroit mais Varsiel va réussir à avoir un kill ici. Oh mon Dieu Storm. J'ai une chance que Storm était là parce que Varsiel aurait été mort facile ici. Il reste deux personnes à Maisonneuve quatre personnes ici du côté des Lynx. Les Lynx qu'est-ce qu'on va faire? On détecte qu'il y a quelqu'un en haut. Varsiel bravo ici pour les shots. Malheureusement ça leur a raté. Par contre Fuev très bien joué ici de la part de Fuev. Le bot qui va détecter la dernière personne. Maintenant on sait exactement où elle est et elle ne pourra malheureusement pas remonter. donc elle est un peu prise au piège ici la Killjoy elle n'aura pas le choix soit d'aller pour le Spike. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un semblant de defuse et voilà. Pendant qu'on attaque l'autre personne Harry s'en vient et bang dans la tête. C'est incroyable. There we go. Super belle run. Encore des Lynx. Un beau take du sit. Un beau contrôle de la position des ennemis. Surtout à la fin ils ont même laissé la Killjoy push parce que peu importe ce qui se passait ils savaient qu'ils pouvaient avoir un crossfire sur la Killjoy donc ça ne sert à rien de garder l'angle pour la bloquer dans la vôtre. Donc super bien joué de l'apport des Lynx. Très très bon take et vraiment honnêtement j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la game. La partie maintenant égalisée c'est le temps c'est le temps de voir c'est le temps de voir le gameplay le game maker des Lynx en action. On a déjà des petits prowlers on détecte déjà un ennemi ça fait que ça tombe bien on sait qu'il y a quelqu'un sur le site on lance une grenade l'Assad Shoal qui va venir tout de suite on a le ult de Raze qu'on va essayer de shooter un peu en étant blind pour essayer de gagner des dégâts par contre on va réussir à avoir déjà un kill ici et je pense que la ult de Raze avait fait un peu de dégâts déjà donc Storm a pu prendre le kill juste après l'EM qui est la jet ennemi par contre a réussi à prendre un kill de son bas aussi mais au moins on va planter facilement sur le site le petit Razebot qui va venir détecter quelqu'un aussi donc on a un petit peu l'idée de où est-ce qui sont les personnes on a 3 personnes du côté de Maisonneuve 4 personnes du côté des Lynx malheureusement Ahri va avoir été quand même bien blessé de son entrée mais tout est encore possible on a même Neo qui a son ultimate si jamais ça va devenir spicy mais je pense qu'on va le garder pour un autre round oh mon dieu ok Storm qui fait beaucoup de dégâts ici oh Storm qui fait qui téléporte fait que téléporte mais ça va bravo bravo ici très bien joué de Storm la jet qui a fait ben voyons il n'est pas là elle s'est retournée et Storm il a fait coucou j'étais toujours là oh boy les plays de Storm toujours le fun à voir toujours intéressant j'aimerais quand même te montrer de parler de ce qu'on vient de voir dans la game parce que je vois depuis le début de la partie comme j'avais parlé avec le double controller on avait déjà vu le game sur Lotus où il avait fait une partie similaire j'aimerais ça qu'on notice pendant la partie le positionnement de l'équipe ennemie devant ça donc tu peux voir qu'il y a souvent tout le temps un mur down sur A-Site mais sur et on a souvent Storm mais pas dans cette situation là mais qui va aller sur C-Site puis tenter de genre faire peur à l'équipe à l'verse si j'en veux dire puis va empêcher d'avoir la vision le plus possible pour après ça décider quel site push comme on a vu tout à l'heure il y avait quand même un gros gros push sur C mais en réalité ils étaient prêts à planter sur Pratt donc je tiens je tiens à parler de ça et aussi mettons que comparé là-dedans à la game qu'on a vu sur Lotus l'équipe adverse est quand même moins rapide à rotate ce qui n'est pas un bon prix donc on a des trades déjà qui ont été fait ici on a vu des Prowlers oh mon dieu le trafic qui vient avec le shotgun ça par contre ça va avoir été un peu dommage pour les Lynx ici par contre on a toujours la ult de Viper ça peut être très bon oh mon dieu Fuev qui va se faire ramasser ici un peu ça n'a pas été malheureusement la round pour les Lynx ici mais honnêtement la ult aurait pu être belle mais malheureusement la raise ennemi elle avait elle avait le Bucky qui va avoir scellé le destin des Lynx ici sur cette round unfortunate mais on est quand même à pied égal on est sur un full-by les deux équipes à l'exception de Mirage de la maison 9 qui ne peut plus full-by son shield mais il y aurait l'argent de full-by son shield donc Jassim qui veut économiser un peu pour potentiellement reach le off prochaine round donc on peut s'attendre à probablement un jet avec operator dans les rounds donc sinon pour l'instant on reste un peu en arrière on ne veut pas trop push surtout qu'on s'est fait un peu ramasser dernier round donc on va essayer de peut-être attendre que les ennemis push de leur bord mais pour l'instant on a l'air de peut-être vouloir aller plus vers le A il y a deux personnes qui protègent le A donc on dirait qu'on sait qu'il y a quelqu'un ici on a quand même on a fait une point on a la belle smoke ici qui va venir pognier quelques personnes sinon on a le blind ici du côté du omen ennemi donc on va peut-être juste avoir fait ça pour utiliser les utils de l'équipe adverse et on va essayer d'aller vers un autre site pour en prendre le contrôle donc on va aller 6 sites on dirait pour l'instant il n'y aura personne caché dans le coin donc c'est parfait Fuev qui va essayer de shoot derrière les box pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un on va shoot encore ici qui va avoir touché un petit peu donc très parfait on sait qu'il y a quelqu'un ici ils m'ont dit tellement de choses il y a tellement de choses qu'il arrive Harry qui réussit à éliminer deux personnes Néo qui réussit à éliminer une personne ici parfait on rentre sur le site on a grande chance de gagner ce round il n'y a pas à éliminer une personne il n'y a pas à éliminer une personne écoute Harry more like Harry je déteste ce que je viens de dire il fallait que je le lise ça me titille depuis tout à l'heure quand même mais c'est drôle exactement Harry c'est le nouveau Storm peu importe peu importe à la honnêtement c'est 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 quand même vraiment le full satchel on site tout le temps à chaque fois sur 6 ça marche ça marche super bien surtout contre la Killjoy Killjoy qui ne peut pas genre predict où est-ce qu'il va finir avec ses satchels donc ne peut pas préparer le site accordingly donc c'est quand même très très drôle parce qu'à chaque fois à chaque 6 sites on peut voir Harry fly up dans le site et réussir à prendre le pic sur la Killjoy donc ça doit vraiment être le mental très fort là on peut voir le timeout de la marche la marche qui est la marche qui est en train de gagner en ce moment pourquoi est-ce que tu penses qu'il drop un timeout ben honnêtement c'est peut-être justement parce que oui ils gagnent mais ils sont peut-être ben pas qu'ils sont ils sont très serrés quand même avec l'ennemi donc peut-être essayer d'avoir peut-être une autre une autre stratégie pour essayer de vraiment prendre plus d'avance sinon juste de donner un petit bruit 2 des fois ça peut ça peut être bien autant pour l'équipe ennemie que pour l'équipe l'équipe normale aussi normal comme comme si l'autre je veux dire l'équipe des lynx c'est au et ben est-ce qu'on a un jet avec operator aïe 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 ça va être dangereux ça ou ça va être dangereux en effet par contre ça va au détriment du omen de l'autre de maison neuf qui est forcé de jouer avec son sheriff donc ça reste à voir si la conséquence est trop petite ou trop gauche ok Liam déjà qui réussit à tuer le Harry avec le upshot donc déjà on voit les conséquences on voit les conséquences d'avoir le operator sur la partie de Neo qui va essayer peut-être de prendre un petit peu de pic mais il est pas trop sûr qu'il a vu quelqu'un on dirait là il va peut-être avoir bientôt une rencontre non on va rester caché oh le jump spot dangereux comme spot ouais Fwev qui a réussi à éliminer quelqu'un on s'en vient sur B7 est-ce qu'on va planter la première fois depuis qu'on a commencé les livestreams sur B7 oh mon dieu c'est B7 qui est planté incroyable on va venir planter sur B7 on va venir protéger ici on a on revient un peu Black7 on sait qu'il y a du monde Back7 oh malheureusement ok non finalement ça va avoir fonctionné Neo qui va avoir réussi par contre l'attaque ici de Terafi qui va avoir éliminé Storm mais Storm va l'avoir aussi éliminé donc c'est quand même un beau trade maison neuf qu'il aurait juste deux joueurs Fwev qui est sur le côté Fwev qui a une très bonne position pour si jamais euh ses collègues meurent et bravo Fwev ici qui vient bloquer l'Operator la petite Molly et en plus Fwev qui vient rééliminer la Killjoy très beau play de la part des Lynx ici euh puis honnêtement ça fait plaisir de voir planter B ça arrive quasiment jamais Fwev ne disappoint pas on peut voir OH LE TEMMORT DIRTHTIME MOUNT de suite mais honnêtement je vais être très très honnête avec toi 727 merci Lyxix c'est incroyable euh mais dans le fond on peut voir le le temps mort qui est très 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 important je crois selon moi pour Maisonneuve Maisonneuve qui sont en train de perdre leur momentum qu'ils avaient en début de la partie ouais est-ce que est-ce que les est-ce que Maisonneuve vont décider une nouvelle stratégie une nouvelle manière de hold très probablement ça se peut qu'ils décident de jouer avec des faster rotates peut-être qu'ils vont décider de de jouer de manière un peu plus défensive je vais être honnête que je suis pas certain qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux dans cette situation-là j'ai l'impression que ça en revient souvent à des combats de aim plus que autre chose et des quick decisions parce que je trouve la défense super bien et l'attaque est super bien des deux côtés pis ça en revient quand même à une partie serrée mais pas alors qu'il y a quelque chose comme la vitesse des rotates peut affecter euh il y a peut-être même une question de coordination c'est possible aussi que les joueurs se lancer dans des 1v1 un peu souvent pis le coach voulait juste leur faire part ou sinon c'était pour revoir l'économie de la game pis potentiellement tenter de faire un comeback comme on pouvait voir ils jouent quand même beaucoup avec l'économie surtout avec l'arche de l'Operator assez trop dans la partie en faisant des trades avec l'arche on a déjà un ult ici de la part de notre Fuev avec son chamber sinon on a détecté des gens avec le Prowler donc on va savoir qu'il y a des gens proches de C C qui est quand même bien protégé en ce moment on va pas se mentir il y a quand même 3 personnes sur C donc ça peut être dangereux on va essayer de pogner des picks avec le Judge ici je pense pas que ça va avoir touché personne non en effet peut-être oui ça l'a touché Neo quand même Neo qui est très blessé en ce moment donc c'est un peu dommage pour ça sinon Fuev qui va rester en back essayer de peut-être Operator des gens sur le A malheureusement la smoke ici qui va avoir été utile pour lui empêcher la vision est-ce qu'on va décider de rentrer sur C on va utiliser le ult de Omen pour essayer de de rentrer un petit peu puis d'essayer de voir s'il y a pas des ennemis on a aussi Harry qui a utilisé son ult qui vient tuer Mirage ici parfait une grenade de Raze ici et sinon on vient Harry tuer quelqu'un ici par contre on se fait tuer par la Raze ennemie Fuev qui va peut-être revenir un peu sur le site oh mon dieu on se fait un petit peu tirer ici ça va être bien par contre on va réussir à survivre par contre on réussira pas à survivre à ça Varsial qui oh mon dieu j'ai eu vraiment peur là-dessus qui va venir réussir à tuer quelqu'un Varsial est-ce que tu peux faire quelque chose oui voilà 3 kills Varsial Hey on voit quand même cette game là on voit beaucoup de plays de plusieurs joueurs différents des Lynx tous les joueurs sont en train de complètement annihiler la partie ils performent super bien on peut voir il y a toujours des situations parce que le joueur ben par exemple on a Fuev on a Harry on a Partial on a même Neo Neo qui est super bon dans son controller play il aussi a vraiment genre bait l'équipe adverse surtout comme tu peux voir Neo on dirait qu'il aime vraiment beaucoup jouer avec sa smoke ben son mur dans le fond sur A pour genre forcer les deux les deux défenseurs de A juste rester là pour ne pas bouger donc c'est quand même on voit des super bon plays de tout le monde inclus en Storm aussi avec son controller c'est super intéressant on a le Hunter oh le Up est mort oui exactement je ne savais pas si tu avais remarqué mais justement elle avait un Operator donc c'est très bien ici qu'on a réussi à avoir le kill ça va permettre d'avoir des kills peut-être moins facilement Storm aussi qui vient tuer de l'autre Omen de l'équipe adverse on va déjà planter les smoke on va utiliser des Prowlers au cas où et on va planter le Spike assez facilement ici merci qu'est-ce qu'on va réussir à faire ici du côté de Maisonneuve est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose on réussit déjà quand même à illuminer le Fweb national ici par contre Harry qui va prendre un kill ici oh puis il y a une belle ultimate ici de la part de Killjoy ça peut forcer un peu à sortir mais on va venir sur le côté et comme on vient de voir Harry qui va prendre les deux kills pour 4 kills encore Harry qui fait une game assez cool Harry qui live up The Duelist's Name honnêtement très c'est une très très belle démonstration de son talent en tant que double et cette partie surtout qu'on a moins on a moins pu le voir dans les récentes games des Lynx mais là on peut finalement le voir à sa vraie valeur à un joueur tu es super agressif avec Phrase on a souvent vu dans la partie des super beaux satchel plays des super beaux des super beaux push avec Zatine il est coordonné il est capable de quand même très très bien jouer juste overall juste changer le contenu du round là on peut voir qu'on est à la nouvelle half de la game à l'avantage de Lynx Harry qui justement qui live To The Duelist's Name qui ne va pas buy The Duelist's pour jouer avec avec le chef donc du côté de Maisonneuve ici on a l'air de vouloir aller plus vers le C oh malheureusement Fuev qui n'aurait pas réussi ses kills ici Vartial par contre qui va revancher ici par contre on est très low ici Storm qui Bravo Storm déjà très beau kill ici de l'avoir de Storm par contre ça n'aurait pas été assez parce qu'il y a trop de monde du côté ennemi Harry qui va est-ce qu'il va push Harry est-ce qu'il va push ça reste à voir on est oh malheureusement Harry ça n'aurait pas été assez non plus Vartial qui est très low on a aussi Neo qui peut qui pourrait peut-être aider mais vraiment ça reste à voir on a quand même juste un classique ici de la part de Neo et Vartial qui est très low malheureusement Vartial qui pourrait utiliser son oeil par contre pour essayer de détecter les ennemis sur le site oh mon dieu Traffy qui va venir éliminer notre Vartial chéri ici est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ok belle grenade ici de la part de Maisonneuve je ne vais pas mentir ça va avoir fait quelques dégâts sur notre petit Neo est-ce que Neo va pouvoir faire de quoi ça va être vraiment tough parce que là les deux vont surveiller et Traffy qui va venir éliminer ici notre Neo malheureusement ça n'aurait pas été assez pour gagner ce round c'est pas mettons que c'était pas vraiment une position à être en tant que surtout en tant que controller en tant que controller dernier en vie n'a pas de smoke qui sont dynamiques je dirais comme un peu un Storm comme Storm par exemple aurait pu avoir des nouvelles smoke pour empêcher pour isoler des fights dans le fond dans le cas de la Viper c'était pas très très possible parce que c'est des utilities qui ne bougent pas qui restent à leur position donc malheureusement on n'a pas pu pouvoir de play sur ça aussi très très difficile quand ta position est révélée de défendre tout seul contre deux joueurs surtout avec le B-Sight qui a plusieurs différences in depth donc on avait la hauteur qui jouait un très gros avantage contre le Niko Oh mon dieu tellement de choses qui se passent déjà Maisonneuve qui a pris complètement possession de C extrêmement facilement Fuev qui a été forcée à aller un peu dans le back pour être sûr de ne pas se faire éliminer on va attendre un peu ses coéquipiers avant de vraiment faire quoi que ce soit Fuev on est quand même dans une mauvaise situation présentement on protège tous les côtés ici de la part de Maisonneuve par contre on a encore tous nos utiles et tout Fuev qui va avoir été tué ici malheureusement la belle grenade ici grenade qui peut faire beaucoup de dégâts par contre Rafi qui vient éliminer oh mon dieu c'est un massacre en ce moment Varsial je pense qu'il va pas pouvoir faire grand chose ici surtout qu'il reste tous les joueurs de l'autre équipe donc c'est un match parfait du côté de Maisonneuve vraiment c'était une défense incroyable ici il y a pas grand chose je pense qu'il aurait pu être fait de mieux je pense malheureusement les lynx ont été forcés à jouer retake parce qu'ils ne pouvaient pas ils pouvaient pas se défendre il y avait pas une situation dans cette round où est-ce qu'il pouvait défendre le seasite ou en tout cas le entry puisqu'ils étaient forcés ils étaient forcés en equal round à cause qu'ils ont perdu la première round maintenant qu'on est à la bonus round ils ont l'avantage de retour mais pour la dernière round c'était une stratégie de Maisonneuve qui explod le site et complètement lock down toutes les entries ce qui a empêché les lynx de puiver donc on laisse le spike un peu en arrière du côté de Maisonneuve on va venir un peu sur trois sites différents pour essayer de guette des piques on est pas trop sûr encore de où est-ce qu'on va aller planter sinon on a deux personnes du côté des lynx ils protègent le C et deux personnes qui protègent le A et on a Storm qui est entre le A et le B un peu pour si jamais il y a des gens qui cross un peu on entend du bruit ici du côté de A donc on est pas trop sûr s'il y a des gens mais pour l'instant on ne pousse pas de aucun des deux côtés donc ça reste à voir un peu comment ça va être joué Fuev qui va rester patiemment à sa position je pense qu'on va aller vers le C ici encore une fois du côté de Maisonneuve Fuev qui a quand même de l'aide cette fois-ci par contre donc Néo va être là au cas où qu'il y ait de quoi il y a des belles smokes ici des grenades qui sont lancées belles mollies ici de Néo pour si jamais les gens rentrent ils vont avoir un petit peu de dégâts est-ce que Fuev va pre-shot un peu dans la smoke je ne penserai pas il va attendre plus patiemment on va commencer à rentrer très bientôt ici et voilà le dash in le premier kill de Fuev ah malheureusement ça n'a pas été assez il va avoir eu le judge de la raise ici est-ce que tu peux avoir ton kill ici ça serait vraiment cool par contre belle petite manlie ici de Killjoy mais ça n'aurait pas été assez Storm qui va venir prendre l'autre kill il reste juste une personne du coté de Maison Neuve c'est tout à fait possible on va essayer de oh mon dieu on l'a enlevé du Spike incroyable la satchel la satchel qui l'a envoyé du Spike et Storm qui en profite pour faire le kill après ça c'était un très beau play pour de vrai vraiment je ne m'attendais pas à ça du tout je pensais qu'on allait juste rush sur l'ennemi le combo blind de Storm la satchel de Harry pour empêcher pour empêcher de plant le Spike et le TP le TP de Omen sur le site c'était très très bien d'écouter des links très bonne synergie honnêtement de leur part c'est des très beaux plays qu'on vend en cette soirée comme dans le fond dans l'un game j'espère qu'on va voir un avantage on va voir dans le fond Storm qui décide de encore prendre un avantage que l'Allemagne et faire fond pour jouer avec là tout le monde vous devez écrire nice dans le chat parce que là ça fait 69 en haut et il faut écrire nice dans le chat c'est la règle nice donc 6 pour Mamorancy 9 pour les links donc 69 il faut dire nice maintenant dans le chat on est obligé il faut que j'envoie sinon est-ce que serait safe de dire que c'est une des closest games qu'on voit à date oui pour de vrai honnêtement c'est extrêmement close Harry qui vient pogner un kill ici incroyable oh la hold the race oh malheureusement ici ça va avoir tué Vartial mais Harry va Harry Harry en position de faire un ace oh oh mon dieu par contre il reste juste une personne à Maisonneuve Neo qui va être mort justement juste avec son classique mais il va avoir fait quelques dégâts sur la kill ja ici Storm qui est aussi généralement un joueur vedette donc ça devrait bien aller même s'il reste juste deux joueurs Fuev qui va attendre un peu ici et voilà Fuev et voilà qui finit le deal il sait qu'il y a quelqu'un qui est là et il va finir le kill ici très beau play très beau play très beau play does not disappoint c'est pour de vrai toute une game tant mort du côté de Montmorency encore une fois c'est très probablement pour parler de la manière dont Montmorency push les sites qui semble être un peu inconsistante je sais pas si t'as remarqué mais les seules fois où est-ce qu'ils ont réussi à vraiment prendre contrôle d'un site était sur une round où ils avaient l'avantage économique et les Lynx sont toujours capables de au moins faire ce qu'ils pouvaient pour prendre un retake dans le fond dans cette situation-là surtout sur ce play-là sur A ça a super bien fonctionné pour les Lynx ça a sûrement donné aussi un bon momentum donc c'est possible aussi que selon le moment-ci le play en ce moment c'est vraiment de briser le momentum des Lynx le plus possible pour peut-être tenter de faire un retournement ce qui est toujours possible la partie est énormément serrée pour une game qu'on voit qu'on voit sur ces streams-là sur le stream dans le fond qui est à date la plus serrée donc les stakes sont high et pour de vrai pour de vrai des super bons plays des deux équipes surtout les Raise Holds qui tout le temps au moins un trade à chaque fois c'est vraiment une machine à traiter tout ce qu'on voit toute la game c'est super bien joué par contre malheureusement je viens de réaliser la Killjoy dans mon Morancy encore un peu la meilleure game ever mais to be fair to be fair Joel en sa défense défendre C tout seul avec Harry dans la game c'est très très difficile ouais Harry fait une méchante bonne job en ce moment on va pas se mentir Vartial qui va essayer de jiggle le peek ici Fuev qui est très bien placé pour avoir un kill ici si seulement la Killjoy pouvait push push un peu s'il te plaît on veut ce kill on veut le voir en caméra en 4k s'il te plaît Killjoy fais nous un beau plaisir ici arrête de peek viens tard oui oui oh oui let's go Fuev qui va venir push même dans le spawn je pense ici sinon on prend son ult qui va être prêt pour le prochain round ça va être parfait pour l'instant on va rester ici Vartial qui doit protéger un peu le A7 parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui vont push ici Storm qui va essayer de voir s'il y a pas des personnes un peu sur le B7 il va utiliser une smoke pour être sûr d'être protégé aussi neo qui protège lui aussi B7 au cas où qui est quelqu'un on sait qu'il y a quelqu'un on entend du bruit mais qui est ce que c'est Harry oh malheureusement il va pas avoir réussi son kill ici de très beau kill de la part de Liam du côté adverse avec un Marshall que c'était un guaranteed hit dans la tête ici pour l'avoir tué en un coup qu'est-ce qu'on peut oh mon dieu des chasses ici qui ont été faites Fuev Fuev oui oh sniper vs sniper non non oh c'est tellement méchant ça vient de donner un hop à Montmorency pour la jet oh non oh c'est si triste ok on a juste 14 secondes pour aller planter on va rush vraiment sur le C ici de la part de Montmorency on a besoin de 4 secondes pour planter c'est parfait on arrive à 6 secondes donc on a en masse le temps de planter Storm est-ce que tu peux nous sauver de cette situation ainsi que les autres joueurs dont Neo et notre Fade aussi est-ce qu'on peut faire quelque chose ici je pense oui il y a très possibilité de faire de quoi on a on a la Fade aussi Vartial qui arrive de l'autre côté on va déjà ok on peut s'épliquer sur la smoke on se TP sur le cycle on malheureusement tuer la fille qui va venir ici au shotgun s'il te plait on tue la Raze merci la Raze est tuée Neo qui sait exactement où est notre jet qui va venir la tuer ici il reste juste le Omen où est-ce qu'il est le Omen ? Omen qui va venir éliminer ici ah ça ça leur a pas assez de temps pour défiler malheureusement je pense mais on peut-tu réussir à avoir le kill oh non non mais le Omen va mourir aussi donc c'est quand même correct mais on aurait aimé ça au moins avoir le kill pour avoir l'argent et tout mais très beau play sinon de la part des deux équipes ici mais ça n'aura pas été assez du côté des Lynx ça leur a donné un full wipe des deux équipes I guess ça donne un coup à l'économie pour les deux équipes si une équipe n'avait pas l'argent pour re-buy pis dans le fond aucun avantage dans la partie mais dans le fond comme on peut voir les Lynx avaient une économie un petit peu plus basse donc que 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 maison 9 pour l'erreur donc c'est en tout cas on dit-tu mon morancide plus tantôt ça se peut qu'on dit mon morancide tout à l'heure pis on est trop habitués ben je suis désolé on est désolé c'est ça ok ben Fuev Fuev qui a déjà son ult ici on dirait qu'on sait déjà qu'il y a quelqu'un parce qu'on a quand même arrivé mais sinon Storm qui arrive Storm qui arrive il prend le kill ici il va prendre le fusil ici parfait c'est un heist pour le gun vraiment vraiment ça a été gratuit Storm il a pris son temps il est juste arrivé il a fait et voilà sinon ici du côté de Maisonneuve on va essayer d'aller vers le B je pensais qu'on allait au A mais finalement ça va être plus le B Traffy qui va réussir à avoir un kill ici oh bravo Fuev à travers la smoke nice call bravo Fuev ici on a le Prawler qui va avoir détecté la raze ennemi sinon on a le petit bot ici de la raze pour essayer de guet des ennemis on va trouver ici Traffy qui va avoir eu quelques dégâts ici de la part de notre raze malheureusement Neo qui va avoir manqué son deuxième coup de shotgun mais c'est pas grave ici on a le kill facilement pour Varchel très bien joué ici sur un force buy sur un force buy sur un force buy où les Lynx ont réussi à reprendre mais dans le fond toutes leurs armes et dans le fond c'était littéral pour être honnête si j'ai une comparaison à faire sur cette armes là c'est une game de Payday 2 ils ont vraiment volé le plus possible à Maisonneuve qu'ils pouvaient dans la game autant genre sneak up à 3 sur la killjoy pour prendre sa vandal pour après ça genre prendre un pick un par un isoler toutes les fights possibles pour après ça revenir avec dans le fond un roster d'armes qui n'est pas les leurs pour la prochaine round très très bien joué des Lynx honnêtement c'est c'est super bien en plus on a complètement plus de contrôle de A-long malheureusement ça semble être un push sur C donc c'est un push sur C on a vu quand même un aggressive push sur un un peu de la part des défenseurs mais là les gens vont vraiment aller plus du côté C ou sinon on va reculer un peu essayer d'aller B aussi ça reste à voir qu'est-ce qu'on va décider de faire pour l'insta sinon on a Fwev qui a aussi un up je pense encore cette round là mon dieu et voilà Martial premier kill ennemi ici est-ce qu'on va réussir à détecter quelqu'un avec le Prawler donc on sait qu'il y a quelqu'un avec le Prawler c'est parfait on peut jouer ça tranquillement on va pas on va pas essayer de push on va voir qu'est-ce qui s'en vient le stun de Breach qui va pas avoir touché ici c'est parfait sinon je pense que du côté de Maisonneuve j'ai encore failli dire du côté de Maisonneuve on retourne un peu en arrière on va je pense peut-être essayer d'aller plus vers le A Harry qui est là qui a son ult en plus ça serait très beau à être utilisé en ce moment le ult de Harry sinon les belles Storm Storm qui vient qui vient oh mon dieu Storm incroyable Harry et Storm ici ça a été incroyable vraiment Storm qui avait une belle smoke placée qui a pu prendre des kills facilement ici ça a été vraiment génial Harry et Storm qui sont deux joueurs avec une synergie quand même vraiment incroyable on a vu plusieurs fois dans la game plein de la part de ces deux joueurs-là qui ont dans le fond qui étaient très très synchronisés on avait l'avantage de la hauteur et de la... dans le fond l'avantage de double hauteur que j'aime à plier dans le fond c'est qu'on avait Storm qui jouait dans les airs en faisant tu dois flick ton crosshair assez haut mais on avait une autre double threat en bas qui était beaucoup plus basse donc ça a donné un avantage très très élevé pour les lances FUEV ENCORE oh la la chaque game sinon on a entendu breach qui a eu déjà son ult on a essayé de faire le ult ici du côté de notre raise malheureusement ça n'aura pas été touché personne sinon le petit bot pour essayer de détecter des personnes le bot va avoir été détruit mais très beau kill ici très très beau kill sinon une ult de killjoy ça peut être un peu malheureusement ça a été détruit ici pour le côté de Maisonneuve mais heureusement pour les lances FUEV JE TADORE j'aimerais ça être toi FUEV j'aimerais ça pouvoir être bon avec l'Operator ok oh my god ok on va s'en parler avec cette flic là on va s'en parler si Storm n'avait pas une kill c'était un c'était un 180 1 tap genre vraiment pixel perfect genre FUEV ça n'aura jamais non comme on peut voir les lynx une victoire maintenant donc c'est 1 à 0 donc 1 pour les lynx de Edouard Montpetit et 0 pour le collège de Maisonneuve mais ça reste qu'on a vu des matchs extrêmement serrés donc c'est très possible que Maisonneuve puisse prendre la suite du prochain match ici pis on va espérer peut-être une troisième game ce serait génial et oui ce serait génial pour Momoraneuve ce soir ok on s'est trompé là mais non j'ai pas callé avoir les équipes j'ai juste dit aucune des deux équipes en fait non le mix des deux donc comme je disais Momorane qui déjà ce soir attends Maisonneuve Maisonneuve c'est Momorancy oh c'est marqué Maisonneuve regardez ben oui c'est Maisonneuve et oui c'est Marquée Maisonneuve ben pour Maisonneuve c'est incroyable une partie quand même assez serrée ce soir comment avez-vous trouvé cette partie mes chers casteurs vraiment ça a été super entertaining déjà le juste le début qui a été quand même assez sévère pour les lynx là ça a été ça a été effrayant mais les lynx ont réussi quand même à retourner la situation ça a été vraiment bien mais ça reste que même si on a gagné ce round là ça reste que ça a été des rounds extrêmement serré j'ai très hâte de voir les ou la prochaine game Vincent as-tu quelque chose à dire ? pour le vrai j'aurais pas dit mieux moi-même j'ai juste été vraiment étonné de voir à quel point les joueurs des lynx ont une synergie entre eux ça a été vraiment beau à voir c'était vraiment intéressant et surtout on a pu voir d'autres flics de Fuev I'm all for it Fuev Marie-moi il voulait pas dire ça je pense ah non je le dis ah ben ben non c'est pas vrai mais vraiment j'aimerais juste ça être bon comme ça et on a réussi à utiliser pas mal tous les joueurs lors de cette partie on a même des fois aussi au lieu d'aller planter on a été planter ailleurs pour déstabiliser l'adversaire oui ben honnêtement on a leak la stratégie oui honnêtement honnêtement je sais pas si t'as remarqué ça Vincent parce que moi je pense que c'est ça c'est que genre vraiment comme je pense que l'ennemi il protégeait beaucoup C peut-être parce qu'on disait justement dans les autres streams que C c'était le site préféré en effet fait qu'on est désolé les lynx on a leak un peu la stratégie c'est parce qu'il faut quand même préciser ok on doit préciser que les lynx sont prêts pour toutes 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 sortes de situations peu importe ce qui se passe donc continuez mes chers casseurs à dire les stratégies on s'en fout on en a plein plein on va en utiliser un autre et de toute façon comme on disait jeudi dernier on fait juste caster les victoires mais mais on a juste pas perdu depuis lundi depuis l'année passée on a même ben il y a les lynx qui ont perdu mercredi à Rocket League mais ils jouaient contre les autres lynx donc ils ont encore gagné les lynx ont gagné à toutes les parties mais ça veut pas dire que c'est easy ça veut juste dire que non vraiment c'est de la chance c'est un addon qu'on a gagné parce que l'équipe de Maison Neuve Rosemont de 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 c'est quoi déjà l'équipe ? ben c'est ça c'est Maison Neuve on verra si ils vont être bons ce soir pour rafler une victoire ou si les lynx vont encore gagner est-ce qu'on continue sur une victoire ? en tout cas on les encourage ben probablement parce que Maison Neuve on veut une victoire oui oui pis si Maison Neuve il l'emporte ben tant mieux pour vous parce que vous aurez été à l'auteur pour pour gagner cette victoire donc on vous encourage toutes les deux équipes pis on veut tout un show parce qu'après la pause on continue pour la deuxième série de ce Valorant soir du jeu du soir 19h donc à tout de suite pour un retour de pause c'est parti pour un tour pour un tour pour un tour trop pour un tour un tour un tour sur un tour pour une nouvelle Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est génial c'est à ma job on en a eu gratis fait que j'étais vraiment content là tu peux faire plein d'affaires tu peux jouer comme ça avec tu peux faire ça, tu peux faire des c'est insane, mais on est pas là pour parler de ça on est là pour parler de va au rent ce soir ce sont oh on peut voir le joueur mid des lynx c'est un weird start je suis vraiment intrigué de voir ce qui va se passer est-ce qu'on va avoir un gros push pour empêcher un main push, est-ce que c'est une prediction par rapport des lynx qu'on peut, qu'on est en train de voir en live mais déjà le premier round qui commence, on a déjà des darts qui sont lancés des jets qui font des dash Néo qui aura pas été assez vite pour détruire le dirt sans se faire repérer malheureusement sinon on va lancer des flèches électriques pour être sûr qu'il n'y a personne il n'y aura personne ici malheureusement qu'est-ce qu'on va faire ici du côté d'Edouard mon petit ou de Maisonneuve ça reste à voir pour l'instant on dirait qu'on essaie de protéger un peu les sites du côté de Maisonneuve on va essayer je pense d'aller vers le A finalement on va se décider vers le A sinon le Omen de Maisonneuve qui est quand même très blessé ainsi que la Jet aussi est-ce qu'on va push le A je pense que oui on attend que toutes les coéquipiers arrivent Storm qui va être prêt par contre si jamais il y a des gens qui rentrent Storm qui va déjà mettre une smoke et Néo qui va peut-être préparer son dirt aussi très bien ok on a le drone de voyons s'ils sont là ok guys on vient de perdre un peu après donc je vais hop in en tant que caster donc présentement on est dans une 4v3 situation sur A site avec les links contre Maisonneuve le spike est planté tout le monde est sur Heaven on a Storm par contre qui tente de selle up le site avec ses smokes on a Pierre qui est revenu Pierre est-ce que tu veux continuer de parler de ce qu'il se passe parce que j'yappe un peu et je sais pas trop ce que je dis ah on vient de perdre Pierre guys donc je suis de retour on est dans un 2v1 2v1 double shot sur Jet il me semble cardinal qui désamorce et c'est la win de la première round pour les links links 1 à 0 win de la pistol round je vais être capable de force pour gagner la deuxième round directement de suite donc très très bien joué de la part des links donc on peut voir les links qui vont directement by Fwev qui évidemment décède d'aller jouer Marshall deuxième round parce que ben Fwev sans sniper c'est qui c'est pas Fwev donc on est on est quand même sur une situation avantageuse pour les links at least pour cette round-là donc ça peut ça peut look intéressant ici on peut voir dans le chat Pierre qui taunt avec son joujou Indeed Indeed Pierre qui taunt est-ce que t'as des mots à dire pour ta défense Pierre ? non ça va j'ai bon retour j'sais pas ce qui s'est passé honnêtement mon internet il work vraiment fine genre j'comprends pas qu'est-ce qui s'est passé genre mon discord il est correct tout est correct sauf genre le stream il était pas correct ce moment-là mais là j'suis de retour on est déjà un ok j'pensais qu'il y avait déjà un kill mais non finalement on a juste fait quelques dégâts ici de la part de Neo sur le site ici désolé pour les problèmes techniques des fois ça arrive sinon c'est ça on continue là ok ben on va essayer de rentrer je pense sur le B7 ici du côté de Maisonneuve mais on est pas encore décidés bien sûr Neo par contre qui réussit à faire un dart électrique qui va venir éliminer oh mon dieu des beaux shots ici de la part de Neo il ne le sait pas mais ça va avoir fait très mal à la Jett ennemie Liam qui vient éliminer notre Varsial avec son Sheriff on est quand même en supériorité ici du côté des Lynx on sait qu'il y a quelqu'un proche de B par contre les gens vont aller mid ici du côté de Lionel pas Lionel Groove voyons là je me mélange avec d'autres écoles ça va pas Maisonneuve Storm Storm ici qui vient faire un fake teleport ici et voilà Fuev qui vient prendre le kill ici c'est parfait parce que notre Storm était quand même très low mais ça va ça va ça va ça va peut-être qu'il y a quelque chose à dire alright alright ma bat donc on est on est présentement sur une dans le fond une 1 round une Lynx comme j'avais dit on est sur on est 2-0 pour les Lynx mais on est en bonus round bonus round ce qui veut dire que euh Maisonneuve je m'en ai dit mon Morancy mon erreur encore une fois Maisonneuve peut se permettre de full buy par contre les Lynx ne 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 devront pas buy ce qui va faire ça qu'ils sont à désavantage avec des cendres moins bonnes la partie est toujours bonnable Fuev super agressive push va permettre de temporiser un petit peu sur le push de Maisonneuve 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 qui se fait complètement ramasser étonnamment pour de vrai mais ça va avoir été un beau play parce que Storm quand même blinde les ennemis donc ça aurait très bien pu à éliminer plein de personnes par contre au moins on a réussi à avoir une personne donc ça c'est très bien ça n'a pas été en vain comme on dit on a une belle une belle flash ici qui n'aura pas touché personne mais ça aurait pu et voilà Vartial Vartial qui n'aura pas ses autres kills par contre mais un très beau kill ici un beau headshot sur notre petit Killjoy maintenant trois personnes du côté de Edouard mon petit deux personnes du côté de Maisonneuve qu'est-ce qu'est-ce qui va arriver mon joujou a tout brisé oui je suis désolé il fallait pas que je joue avec mon yoyo chinois mais c'est trop cool je peux pas m'en empêcher c'est trop cool c'est trop cool sinon on a le drone du côté de Maisonneuve pour essayer de voir s'il y a pas des gens on a une smoke ici pour aussi cacher si jamais y'a de quoi Cardinal qui revient rappelle ses robots on a détecté quelqu'un ici bravo Storm qui vient sur le côté avec en plus un Stinger pire gun du jeu un single mag un single mag avec le Stinger c'est quand même assez impressionnant mine de rien faire deux kills avec un Stinger sans reload c'est en tout cas c'est pas presque impossible parce que clairement on vient de le voir le Stinger c'est surtout avec la range qu'il y avait de distance avec le monde ça doit être des lucky shots de sa part souvent lorsque tu joues c'est souvent une situation où tu vides ton arme avant de pouvoir faire grand chose donc quand même très très bien joué le Storm très bon recoil control et bien Storm il est back le Storm il commence à re-carry Storm c'est peut-être sa map là ça map 3-0 en passant on a manqué le kill de Fuev c'est pas grave c'est pas grave on le sait qu'il est bon notre Fuev notre Fuev national sinon qu'est-ce qu'on va venir faire ici du côté du moment pour l'instant on est quand même proche du B mais on est pas trop sûr on a laissé le Spike un peu en retrait on a des kills pas des kills des shots qui se font à travers la smoke on a pas touché Fuev donc ça c'est génial la smoke elle aurait été down right now Fuev aurait fait un autre kill ça aurait été incroyable sinon du côté de Montmorency euh Maisonneuve on a repris le Spike et on s'en va vers le A sinon qu'est-ce qui se passe ici on a des darts ici qui essaient de se faire qu'est-ce qu'on va arriver on a des ennemis neutralisés donc on sait on sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver très bientôt on a une grenade aveuglante qui pourrait et euh aveugler des ennemis Varsiel qui va essayer de shoot à travers la smoke malheureusement ça leur a pas touché personne et est-ce qu'on va décider de retourner au B on a des darts qui ont été fait ici par notre cher Néo qui a une très bonne vue sur toutes les ennemis ah par contre le blind ici va avoir été très efficace sinon on aurait pu avoir quelques kills peut-être de la part de Néo mais on s'en vient sur le 7 bravo Cardinal un très beau kill dans la tête Cardinal qui vient éliminer deux personnes en un shot ici incroyable Cardinal qui aura pas son quatrième kill mais Fuev qui va venir avec son fameux operator et il va prendre la victoire une autre fois pour les lynx donc c'est 4-0 pour les lynx c'est un très bon début et Fuev qui garde son operator bien évidemment on a Fuev sur operator on a le sauveur sur Odin honnêtement les lynx sont super bien placés dans leur partie pour gagner la game déjà à 4 rounds in ils ont réussi à turn over la bonus round pour continuer la partie avec avantage économique c'est c'est honnêtement impressionnant de leur part surtout dans des pro-play de ce niveau-là donc très très bien joué de leur part on a déjà un extrêmement gros push malheureusement le coup de Fuev ici ça leur a pas réussi à éliminer quelqu'un très bel essai sinon on a des voyons plein de choses qui se passent là cardinal qui se fait éliminer ici Néo qui va réussir à prendre un kill qui a aussi utilisé des darts qui va avoir été utile Fuev qui aurait réussi à avoir un kill ici du mid donc c'est génial on va planter ici sur le go pour Maisonneuve par contre Fuev il doit faire attention il y a quelqu'un de vraiment proche ici qui pourrait l'éliminer si jamais il sort malheureusement qui va ne pas pouvoir protéger le Fuev oui sûrement mais Fuev qui va rester dans le bac c'est très très dangereux de push up comme ça surtout avec qu'il est complètement explosé derrière lui donc en effet comme tu dis je pense qu'on va save le operator sinon on va essayer de voir s'il y a des gens qui vont pas sortir pour peut-être quand même get des kills à la sortie mais ça va prendre un certain temps on va laisser je pense gagner ce round là on a quand même trois autres rounds d'avance si on gagne celle là donc c'est très c'est très faisable de laisser la round aux ennemis si c'est pour sauver un operator surtout qu'on est quand même très bon avec ce operator on va pas mentir Fuev génial donc oui en effet on a save ici c'est parfait on est vraiment très très bien jouer de la part de Fuev ça donne quand même ça donne l'option dans le fond à Fuev de buy pour s'approprier ce qui est très très bon dans cette situation là parce que lui il n'a pas besoin de buy à cause de son operator ou ça lui permet aussi d'avoir un backup plan en cas qu'il meure cette round-ci il peut toujours décider de rebuy un operator next puis tenter de counter counter operator comme dire genre admettons il se fait prendre son operator il peut revenir contre puis faire un duel si c'est intéressant à voir ah malheureusement le blind ici par contre il aurait bien pu essayer de tirer dans le tas mais il veut garder peut-être ses balles ici mais c'est un peu dommage qu'il y ait eu un blind ici ok Storm qui va affronter ici oh mon dieu Storm incroyable le flick ici était vraiment bien Storm est-ce que tu peux avoir une autre personne et voilà voilà on a tué la jet qui avait son ultimate on utilise même son blind qui va être bien utilisé ici pour les ennemis de Maisonneuve sinon on a le wall de Phoenix Cardinal qui protège le B si jamais il y a des gens ok très beau utile ici de la part de Phoenix sinon qu'est-ce qu'on va arriver ici ok Neo qui va utiliser son dart pour utiliser est-ce que est-ce qu'il peut faire ça à travers oh mon dieu il y a plein de choses qui se passent sinon les les dart ici les dart de Neo oh mon dieu il l'a manqué je pense aux dart ici sinon et voilà Cardinal qui réussit avant un kill storm qui va réanimer notre chair martial et c'est parfait on va defuse très facile Cardinal qui vient tuer notre autre killjoy ennemi et ça va être un round encore facilement pris ici et on reprend encore une grosse avance de bien sûr 4 Hey guys je tiens à dire qu'en ce moment on a un watch crew dans le Discord des Lynx on peut voir Potato et tout plein d'autres gens surtout de l'équipe de Rocket League si je me trompe pas qui nous regardent donc what's up guys salut salut tout le monde content de voir que vous nous regardez c'est quand même incroyable c'est quand même cool de voir que genre on a le plus gros switch que juste le monde qui joue à Valo donc c'est vraiment le fun on espère qu'on vous entertain en cette soirée bonsoir ça nous fait plaisir ça nous fait extrêmement plaisir donc on a déjà des smokes qui ont été dix fois qui protègent le mid un peu mais je pense que ça va être un très gros push et ici de la part de Maisonneuve je pense que on t'a exactement je m'a dit on tardera pas à rentrer sur le site on est déjà rentré sur le site on plante déjà ça joue pour 8th tout le monde est planté Varsiel qui va essayer d'utiliser son couteau on réussit à neutraliser une personne très bien Fuev qui va essayer de détruire la porte pour avoir des meilleurs piques Cardinal qui va utiliser son ult qui va être très efficace ici pour reprendre le site parce qu'on n'aura pas le choix de bouger par contre Ok le line up de Varsiel Oh non on va savoir où est-ce qu'elle est le ult de Killjoy on va l'avoir détruit avec la ult de Sauva c'est extrêmement bien joué ici Varsiel qui va push je pense sur le site on sait qu'il y a des gens qui restent sur le site et voilà on a un kill ici il reste une personne on sait qu'elle est dans la smoke on sait qu'elle est dans la smoke et voilà Varsiel qui vient prendre le dernier kill et victoire des défenseurs encore donc de Edouard Montpetit c'est très bien joué ici je trouve juste ça dommage que la ult de Killjoy elle a été détruit mais honnêtement très bien joué de la part de Maisonneuve ici d'avoir détruit la ult de Killjoy avec celle So much So much pour une close game hein on est quand même rendu sur sur un quasiment un stomp de la part des Lynx Superman on est quand même on est quand même 6 à 1 sur The Cent qui est la game qui est une game définitive pis là on a un temps mort mais des Lynx ce qui est quand même surprenant c'est pas nos ennemis c'est bien les Lynx c'est bien les Lynx ça doit être ça doit être une nouvelle stratégie si on est en jeu probablement pas genre un spécial split push bizarre c'est des league terms mais je pense que tu vois le concept que genre t'envoies 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 certains joueurs muts t'envoies certains joueurs sur le site peut-être tenter peut-être une stratégie de défense qu'on connait pas une stratégie d'attaque qui est spéciale genre du counterplay dans le fond je pourrais pas dire exactement je vais être honnête avec toi je vois pas vraiment de problème en ce moment dans ta marque des Lynx peut-être que c'est une c'est juste un temps mort de la part de la marche pour faire cool off c'est top joueur pour peut-être qu'il y a trop caquis ça se peut aussi que ce soit juste l'ego qui montre à la tête qui montre potentiellement la tête des joueurs pour garder un flow constant dans la partie donc c'est toujours possible j'ai hâte de voir si le temps mort aura aidé potentiellement aurait aidé l'équipe de de tu vas y arriver tu vas y arriver j'ai pas du maman en signe oh bravo Neo bravo Neo ici qui vient qui vient éliminer dans le fond la haute de Phoenix donc ça aurait été une haute un peu on va dire inutile ici parce qu'il y aura pu faire grand chose Storm qui va attendre un petit peu mid au cas où il y a des gens sinon on voit ici de Maisonneuve qu'on essaie de peak un peu au cas où il y a un hop oh mon dieu Storm Storm qui va se tp maintenant il va avoir été blind un petit peu par contre mais c'est pas trop grave on va je pense venir placer une smoke au niveau de mid sinon Varsial qui protège le ace height si jamais il y a de quoi qu'il se passe on a le couteau mid Fuev oh mon dieu je t'aime Fuev avec son kill ici Varsial qui vient se faire éliminer mid par contre Storm qui va reprendre le kill ici Storm qui a 7 balles restante dans son fusil assez pour éliminer le homune qui arrive sinon la petite tourelle ici qui est vraiment bien placée de la part de notre killjoy Fuev qui est extrêmement bien placée aussi on va pas mentir et Cardinal qui vient prendre le kill dans la smoke incroyable c'était c'était quand même un massacre on va pas se mentir Oh boy surtout quand même faut en parler le kill de Storm sur mid une dead zone one bullet c'était tellement tellement clean de sa part pour de vrai pour de vrai les links sont sur leur A-game ils ont vraiment ils peuvent pas se permettre de troll j'ai l'impression qu'ils veulent pas je me sens drôle parce que Cardinal il essaye un truc avec avec sa grenade right now sauf que moi je connais un truc pour l'avoir every time faudrait que je le montre à Cardinal parce qu'il y a bien de la discussion ben voyons je veux juste y filmer une vidéo je veux la shadow drop mais oui sinon on a des push du collège de Maisonneuve on dirait qu'on va aller sur le A pour l'instant on est pas trop sûr non plus de rentrer par contre la jet qui va rentrer directement Varsiel qui va être pris dans la blinde jette des gens sur le site on push la part de Phoenix oh mon dieu Phoenix qui a fait quand même un beau ravage ici par contre Varsiel qui va avoir repris le trade ici donc on est 3 joueurs sur chacune des équipes on va voir un petit peu avec ici le petit drone qui va pas avoir détecté malheureusement personne mais on sait que les gens sont sur le site oh malheureusement Fouep qui va avoir été éliminé ici mais Varsiel qui va reprendre le kill il reste juste la killjoy est-ce que la killjoy elle a son ult? je ne sais pas mais on a neutralisé l'ennemi ici on a Neo qui est prêt si jamais on voit quelqu'un par contre ça n'aura pas été assez mais Varsiel qui va prendre son quatrième kill et finir le plant de Spike incroyable on va reprendre le sniper aussi le Operator pour donner à notre chère Fuev qui l'a malheureusement perdu cette vie la 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 c'est rough si j'ai une chose à dire c'est rough pour Maisonneuve en ce moment surtout les Lynx sont fired up après avoir joué contre Lionel Go il n'y a rien qui peut les arrêter pis on le voit en live la première game c'était juste un show les Lynx ont arrêté de liaiser pis c'est... on le voit là on le voit il n'y a pas d'erreurs qui se donnent même s'ils se fominent dans des situations avec une très très grande pressure surtout ce qu'on vienne de voir le gros full push de Maisonneuve sur le site énormément de pressure pour les Lynx ont quand même été capables de take over et de prendre la ronde donc sinon cette fois ci on a été traumatisé par A donc on pense peut-être aller au B ou sinon on a l'air de retourner en arrière donc peut-être faire croire qu'on s'en va au B justement pour aller au A ça a l'air d'être ça qui se passe sinon qu'est-ce qu'on va faire ici on a quand même beaucoup de gens qui sont proches du A de la part des Lynx donc on est quand même se moite bien protégés mais ça reste à voir un peu comment ils vont jouer ça Neo qui essaie de peek un petit peu pour dans le fond essayer de de get des infos sur les ennemis un Recon Dart qui va être bien utilisé ici on va détecter une personne donc ça c'est parfait on a la ult de Phoenix qui va rentrer mais Fuev qui vient éliminer la personne qui était mid c'est incroyable sinon comme je l'ai dit la ult de Phoenix va être éliminée par Storm maintenant on est sur le site il reste juste à planter on va essayer de shoot dans la smoke un peu pour essayer d'avoir des personnes très belle ult de Neo ici Neo qui va éliminer au moins une personne donc ça n'aura pas été en vain d'utiliser ces ult là on a son drone qui va être utilisé pour essayer de détecter des personnes on va voir qu'il y a des personnes mais on ne pourra pas faire grand chose sinon Fuev qui va prendre un Vandal pour essayer d'avoir un meilleur avantage Storm qui va réussir à prendre un kill ici on a quelqu'un qui est voyons Hell sinon on a quelqu'un sur le site il reste juste Neo est-ce que Neo peut faire quelque chose il va prendre le Operator malheureusement oh non malheureusement il va avoir raté son shot ici oh Neo qui va recharger aussi à ce moment là on va prendre le Operator ok il va save le OP pour Fuev c'est ça on va save le OP pour Fuev et on va laisser cette round-là gagner quand même on va avoir 6 rounds d'avance donc c'est très logique de laisser gagner cette round-là c'est un bon play c'est un très bon play ok vraiment honnêtement j'ai l'impression que le OP à Fuev est comme un peu un treasure qui se fait partager à travers des joueurs il a un peu fait le tour du monde dans cette partie il se fait toujours reprendre à chaque fois par les Lynx ouais donc honnêtement honnêtement je trouve ça assez drôle à regarder surtout dans une game comme celle-ci où est-ce que même si les Lynx perdent la round il est toujours un joueur qui reste en vie toujours quelque chose qui se passe donc c'est tout à voir pour de vrai j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir si il a des chances de retourner on a quand même un push B on a le dart de Sova qui va avoir été détruit mais une très belle ult que j'utilise moi-même sur ce site parce qu'elle peut être très utile donc on va pouvoir entrer relativement facilement ici de la part de Maisonneuve et on est un peu pris à rester en arrière Cardinal qui va avoir subi quelques dégâts mais qui va avoir fait quelques dégâts aussi donc c'est autant mieux pour les deux équipes par contre très belle entrée de la part de Maisonneuve c'est un ult très efficace à utiliser pour posséder ce site là on va tirer dans les smokes sinon pour essayer de guette des personnes Néo qui va guetter une personne par contre on a un trade ici Storm qui va être éliminé Néo qui va prendre une deuxième personne Cardinal est-ce qu'on peut faire quelque chose Néo qui va prendre une troisième personne il reste une personne ici et Cardinal va venir le prendre ça a été simple et efficace à reprendre je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile mais maintenant ça a été quand même relativement simple pour les Lynx ici à venir reprendre et ça a été un très beau clé je vais être honnête avec toi j'ai une très très grande impression que Ascent est une map très 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 lynx sided sur toutes les games qu'on a vu sur Ascent les Lynx sont prêts pas mal à tout pour win des games d'Ascent surtout avec Cardinal Cardinal qui est un choix clé très visiblement sur Ascent à chaque fois qu'on voit la map qui se fait pique dans les games de Tournoi des Lynx c'est toujours Cardinal qui se fait placer avec sa Killjoy donc c'est quand même intéressant à voir le niveau de stratégie qu'il y est interplay dans cette langue on a le couteau qui est lancé ici qui aura pas malheureusement détecté personne Storm qui va TP parce qu'on sent que les gens s'en viennent sur A il y a déjà des smokes qui sont placés sur le A est-ce qu'on va réussir à éliminer ici de la part de Néo Néo qui... ah bravo Néo ici très beau play ici de la part de Néo on savait que la personne était là et sinon on a la ult de Killjoy cette fois-ci pour reprendre le site mais encore une fois on vient détruire avec la ult de... de... de Sova c'est quand même assez... assez drôle qu'on... on l'ait eu deux fois cette game-ci euh... sinon on a des shockdulk qui a été lancé euh... Fuev qui a été éliminé malheureusement ici euh... Tourelle qui est placée Néo n'est pas au courant mais il y a quelqu'un Hell faut faire attention Cardinal va avoir été éliminé sinon on est sur... deux joueurs Hell oui on a deux joueurs Hell j'avais pas remarqué on vient tuer quelqu'un ici de la part de Néo il reste une personne du côté des Lynx est-ce qu'on peut faire quelque chose on sait qu'il y a quelqu'un back mais on vient se faire éliminer en arrière ça a été unfortunate en effet les changements de côté la défense des Lynx qui a été finalement euh... broken through malheureusement ça va pas vraiment donner tant d'avantages à euh... Maisonneuve parce que c'est déjà un changement euh... d'un côté ce qui fait en sorte que dans le fond toutes les stratégies qui auraient pu commencer à Cook de la part de Maisonneuve en attaque ils servent pas mal à rien donc euh... on est de retour à Pistol Run Pistol Run euh... Pistol Run qui est quand même euh... assez avantageuse euh... au côté des Lynx surtout qu'on peut voir Jet Jet qui a un pic intéressant d'armes quand on peut voir qui joue euh... qui décide de jouer le Frenzy est-ce qu'on va finalement voir une Frenzy Dash Frenzy un aïe aïe un Jet Dash Frenzy je vais y arriver et j'ai des problèmes euh... en tout cas j'arrive pas à parler est-ce que notre Fuev va pouvoir faire quelque chose ici on va déjà Dash Onsite on se fait toucher un petit peu par la tourelle oh malheureusement on aura pas le kill ici mais Storm Storm qui va prendre le trade donc c'est pas that bad mais euh... par contre on va avouer qu'ici que Mamorancy euh... pas Mamorancy voyons Maisonneuve ils sont très blessés ici euh... justement euh... Cardinal qui va venir prendre le kill ici il reste notre... la Jet ennemi qui est très lourd aussi et sinon le Sauva qui a euh... toute sa vie mais euh... c'est très possible ici de... de gagner euh... la round assez facilement Cardinal qui va venir planter le Spike euh... encore une fois assez facilement il va avoir euh... quelques shots qui vont être tirés ici est-ce que... est-ce qu'il y a... ok on va venir détruire la porte ici euh... au cas où il y a des ennemis euh... 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 Varsiel que tuer euh... dans le fond la Jet il reste juste le Sauva on a à peu près une idée de où est-ce qu'il est euh... donc euh... on va essayer peut-être de venir le chercher ici de la part euh... de la part du KO et voilà Neo qui vient éliminer euh... son sosie euh... du côté ennemi donc euh... le changement de côté n'aura pas aidé pour l'instant au vrai il y a énormément de stratégies de se faire mettre en jeu euh... par maison de l'oeuf euh... sur cette map-là euh... autant en pistol round qu'en by round on n'aura pas de quoi mais j'ai l'impression que les lynx sont prêts à genre défendre dans j'ai l'impression qu'il y a des situations on a vu des huitails on a vu des holds on a vu euh... pas mal pas mal toutes les situations ils finissent toujours pas donc je pense qu'il y a une stratégie qu'on connaît pas surtout je sais pas si t'as remarqué mais Neo euh... il y a des wall hacks cette game-ci je sais pas qu'est-ce qu'il se passe c'est ici Neo il est très fort Neo euh... vraiment euh... ces games-ci en tout cas on a vu des très beaux plays de la part de Neo c'est vraiment satisfaisant à regarder beaucoup de kills à travers les smokes je tiens à dire ça c'est vrai mais euh... je pense pas qu'ils cheat là est-ce que ça serait un peu illégal là? mais non mais non mais non mais non mais non c'est des jokes? oui non en effet c'est des jokes unless... oh mon dieu oh... ok c'est déjà deux kills ici c'est déjà deux kills assez difficile ah malheureusement Cardinal qui arrivera pas à éliminer complètement le phoenix ennemi phoenix ennemi qui va pouvoir se soigner s'il y a son feu avec lui je sais pas s'il l'a acheté pardon en plus l'équipe adverse a juste des euh... des stingers est-ce que Neo peut faire de quoi? Neo s'il te plaît sauve nous la situation bravo un autre kill de Neo ici en Neo qui vient se faire prendre par derrière malheureusement mais il va avoir encore une fois avoir fait des très beaux plays ici Neo quand même des bons kills ici ok 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 on peut voir quand même un step up du côté de Maisonneuve Maisonneuve qui on dirait vraiment pas laisser la game se faire perdre comme ça surtout surtout après une game série comme on a vu la dernière game peut-être qu'ils veulent vraiment qu'on se rende à la troisième non moi j'ai espéré j'ai espéré qu'on se rende à la troisième donc c'est possible qu'on voit quand même une remontée dans leur talent comme on a pu voir le outplay double kill qu'on a vu en début de round qui ont décidé de directement push up line très très bien joué de leur part j'espère qu'on va continuer de voir des plays comme ça pour prendre la partie beaucoup plus intéressante on a déjà des gens mid ici pour être sûr de voir s'il y a pas des gens on va détecter un phoenix qui va avoir essayé de blind malheureusement ça leur a pas fonctionné ici de leur corps sinon des belles smoke mid on va faire une grenade aveuglante ça va aveugler un peu nos teammates malheureusement Storm qui va avoir été éliminé dans le feu et sinon Varsiel aussi qui va avoir été éliminé donc on est 3 joueurs contre les 5 de l'ennemi on sait qu'il y a des gens qui sont Marquette donc on va essayer un peu de les tirer Marquette qui justement push ok très beau kill la part de Néo il a pris ça tranquillement mais ça va avoir payé il va avoir réussi à avoir son kill sinon Cardinal qui va venir push on B-Sight B-Sight il va avoir placé aussi sa tourelle pour être sûr qu'il n'y a pas de monde par contre on a un Dart mais on sera pas fait recon parce qu'on s'est caché juste avant on a des beaux Dart ici de la part du Sova de Maisonneuve la grenade à S1 pour empêcher que les gens viennent qu'il y a un très beau kill ici avec son Sheriff on sait qu'il y a quelqu'un on-site par contre on a déjà un Arise ici qui vient éliminer dans le fond notre cher joueur Néo qui est tout seul encore une fois à 6 HP 6 HP in a dream et ça sera pas assez ça va être ici Maisonneuve qui vont reprendre peut-être que en tout cas on est encore juste dans les débuts mais peut-être que Maisonneuve le fait d'être en défense c'est peut-être plus leur spécialité mais ça reste à voir ça reste à voir mais en effet ils ont quand même montré Maisonneuve qu'ils sont plus capables de défendre qu'on aurait pu s'attendre ils ont réussi vraiment à hold their own contre les Lynx mais on a toujours pas vu ça ressemblerait à quoi une full equal round donc ça reste à voir s'il y avait un petit down advantage qu'ils jouaient dans ces rounds et surtout que la round pour qu'ils jouaient était très 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 Maisonneuve sided donc là on va voir probablement très 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 probablement une round peut être gagnée d'abord des Lynx mais honnêtement si tu veux à mon avis je trouve que jouer en défense serait simple que jouer en attaque donc c'est sûr que je suis d'accord c'est sûr que Maisonneuve n'a sûrement pour faire le mieux qu'ils peuvent et rendre la game un peu plus serrée si même pas c'est peut-être la win at this point puis on pourrait se rendre à la troisième game c'est possible c'est toujours possible c'est mon bien de voir ils ont passé d'un complete stomp à genre hold their own ça va quand même nous faire peur c'est sûr à mon avis le tambour en plus qui vient de se faire coller plus fort justement pour double down sur la défense et dans le fond pour avoir des stratégies de counter au full bite notamment tu peux voir qu'on a le arès sur le sauveur qui va tenter encore une fois du wallback on essaie de shoot à travers le mur on va avoir fait quelques dégâts ici des couteaux Fuev qui a déjà 2 kills j'avais même pas réalisé tellement ça s'est passé vite sinon on va vraiment push solidiser Fuev Fuev peux-tu nous faire un ace s'il te plaît oh mon dieu Fuev qui va avoir été pris dans le feu malheureusement sinon ici on a il reste juste omen du côté de Maisonneuve je pense que le time out malheureusement va avoir beaucoup aidé ici pour les lances à reprendre leur souffle et à évaluer une nouvelle stratégie peut-être pour les 2 rounds qui ont été pris ici de Maisonneuve sinon on a des darts ici de notre sauveur on sait que l'ennemi est là donc maintenant il reste juste à protéger le site jusqu'à temps que le spike explose je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose ici de la part de Maisonneuve on est poigné de tous les côtés et vraiment on a des darts on a plein d'utiles on avait pas grand chose qu'on pouvait faire ici j'aurais peut-être même save si j'avais été de la part de Maisonneuve mais ça c'est moi on a vu les les shoots sur le sauveur on a vu la jet qui en passant a joué tellement vite que Fuev a été capable de surprendre l'équipe adverse au complet avec un play incroyablement agressif que dash directement out in the open sur B main a eu 2 piques pour reload son dash pour redash fermer la door puis hop draft instantanément pour essayer de surprendre le phoenix Fuev qui a déjà un kill avec son couteau FUEV qui a déjà un autre Oh mon dieu Fuev il se fait manger présentement par contre on savait qu'il allait push là et Mirage en a profité avec ses mollys ça a été extrêmement efficace par contre on a au moins eu un kill donc ça leur a pas été pour rien mais c'est un peu dommage maintenant on a appris un peu la technique ici qu'on utilise de la part de Fuev qui va avoir blinde un petit peu notre sauve mais c'est pas trop grave sinon on a la jet qui va dash pour éviter des shots des shots ici des recon dart on va essayer de voir s'il y a pas des gens sur le site Néo qui va pre-shot un peu dans la smoke malheureusement on touchera personne je pense qu'on va décider d'aller sur un autre site ou du moins faire à semblant qu'on va y aller Varsial qui réussit à éliminer une autre personne dans la trolley donc c'est parfait on est en avantage sur le nombre de joueurs donc ça c'est parfait on utilise le couteau pour voir s'il y a pas quelqu'un et on détecte que la jet est relativement proche donc on va faire très attention il risque d'avoir des combats mid ici euh... oui en effet on se tire à travers la smoke au cas où on va venir briser la door probablement de Markit pour pouvoir rentrer sur le site euh... mais on a déjà Maisonneuve qui est prêt à rentrer sur le site sinon Storm qui vient TP on site qui va venir faire un kill et presque deux kills il reste juste une personne je répète il faut quatre secondes pour planter le spike donc Cardinal n'aura pas le choix de push ici d'essayer soit d'avoir le kill ou de planter malheureusement le push pour le kill ça l'aura pas fonctionné il va presque avoir réussi mais ça l'aura pas été assez euh... c'est triste un petit peu c'est... c'est... c'est en effet très unfortunate on a... on a Cardinal qui s'est quand même fait pressure à devoir push up euh... push up le sauva pis ben malheureusement c'est pas une situation vraiment à être in parce que le sauva aurait pu juste se cacher autant que... que jouer donc c'est vraiment euh... très 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 euh... 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 Cardinal qui aussi euh... est un euh... un autre player donc c'est pas... c'est pas nécessairement sa job et c'est pas nécessairement son playstyle de faire ce genre de play là donc évidemment c'est sûr que lorsque tu joues un... un genre de character qui est supposé lock down un site et attendre ben quand tu te fais mettre dans des... des high pressure situations c'est beaucoup plus compliqué là on a le temps mort collé par la manche la manche qui doit euh... sentir que quelque chose est un peu fléchie sentir que euh... Maisonneuve sont de retour dans la partie qui ronde euh... euh... le match plus difficile surtout à la défense ils voient que leur défense est beaucoup plus solide que leur attaque ils sont en train de... de... de devise des stratégies avec eux autres sûrement en train de back down sur la stratégie de web de faire un entry kill super fast pis décider de genre instantanément genre push le site ce qui semble être un des seuls play qui a fonctionné à date je sais pas est-ce que les links vont double down sur ça est-ce que les links vont passer à autre chose euh... ça serait intéressant à voir est-ce qu'on va voir des cross mid est-ce qu'on va voir euh... euh... savoir peut-être des nouvelles techs moi même on sait pas alright sinon prochaine round qui démarre Storm qui prépare déjà sa blinde si jamais quoi mais pour l'instant on reste un peu en retrait on va pas push euh... euh... hard euh... que ce soit sur un site ou l'autre on va y aller tranquillement en team Fuev qui est prêt déjà à éliminer des personnes ici on a presque eu euh... la jet qui était déjà euh... sur le site on va rentrer sur le site ici déjà on n'aura pas les manlies de Killjoy comme la dernière fois donc c'est parfait Fuev qui est déjà sur le site donc le site est assez euh... assez protégé on va Storm qui va venir planter directement euh... le Spike on a la ult à Neo qui peut être utilisée à n'importe quel moment Storm aussi qui a sa ultimate et Cardinal qui a sa ultimate donc on a euh... très beau euh... des très... très bonnes habiletés qui peuvent être utilisées ici par contre malheureusement deux kills ici la euh... Killjoy euh... euh... de défense qui va venir ici utiliser son ult avec le main ici est-ce qu'on va... est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose ici on va venir en arrière pour euh... éviter de justesse le... le... dans le fond la haute par contre on va avoir raté on va avoir raté ses premiers shots ici mais on va avoir euh... on va avoir réussi on a rien vu on a rien vu Storm... Storm c'est le GOAT on a rien vu euh... oubliez... effacez ça vos mémoires euh... mais c'est... ça peut arriver à tout le monde ça... c'est... 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 c'est ce qu'on vient de voir Finalement... finalement j'avais pas raison la marche leur a vraiment donné une nouvelle stratégie c'est de jouer plus l'eau donc... comment on peut le voir ils... les Lynx semblent jouer un peu plus euh... de manière temporisée on avait euh... on avait euh... Foev qui... a quand même été agressif mais de manière plus contrôlée ne va pas genre jouer trop vite pour euh... pour déstabiliser autant ses teammates que l'autre équipe et on avait Cardinal avec les late lurk mid qui lui a permis de euh... au moins un pick euh... dans euh... euh... mid pis ça l'a permis mais dans le fond Lynx d'avoir un easier side ult donc c'est quand même très très bien joué de sa part euh... donc on a la ult de notre killjoy des Lynx cette fois-ci pour essayer de rentrer sur le site efficacement ça va être vraiment pratique sinon Foev qui vient directement sur le site en updraft et le dash Liam malheureusement qui va éliminer Cardinal euh... pendant qu'on... on rentre sur le site Storm qui va venir planter donc le spike est planté euh... euh... malheureusement Nioh aussi qui va périr aux mains euh... de Traffy ici euh... Traffy par contre qui va être quand même assez low euh... donc on est 3 joueurs du côté des Lynx et euh... 4 joueurs du côté de Maisonneuve on a la ult de Maisonneuve ici qui peut être très mauvaise ici Storm qui va réussir à tuer quelqu'un Storm qui va réussir à tuer deux personnes ici malheureusement Foev va être tout seul tout seul Foev mais Foev ça a été le MVP de la soirée et je suis sûr qu'il va finir le match maintenant malheureusement j'ai Jinx oh non j'ai Jinx mais j'ai... j'étais sûr qu'il allait réussir malheureusement ça va pas être assez mais c'est pas grave on a juste un round de plus à gagner donc vraiment on a tout l'avantage du monde pour l'instant donc euh... tout est encore jouable c'est toujours possible sinon Traffy on voit dans l'autre bord a réussi à acheter un Operator ça peut être dans un peu oh non on va voir ça look pas good ça look pas good en effet oh le Lynx le Lynx dans une situation de eco euh... contre un Operator ça peut pas bien finir donc euh... on a quand même le Omen le Omen de Maisonneuve qui est forcé à un full buy avec un spectre donc l'économie est pas quand même la meilleure on est sur un semi à buy type deal euh... pour Maisonneuve donc c'est toujours possible pour les Lynx de faire quelque chose mais l'Operator j'ai vraiment le gros feeling que ça va faire la différence sur cette round-ci avec toute l'aide en fond du cas c'est pas ça c'est pas ça on a déjà des shots qui se font tirer Traffy qui vient éliminer Fuev mais Vartial qui vient éliminer Traffy ici Neo qui va lancer des darts oh mon dieu Storm qui se fait manger Cardinal qui se fait manger Neo qui se fait manger il y a plein de choses qui se passent il y a deux joueurs du côté des deux équipes ici Cardinal qui a juste un spectre et sinon Vartial qui va avoir pris le Operator ici on a le Dart qui va avoir Recon maintenant ici donc ça peut être quand même bad la grenade qui va avoir touché un peu malheureusement notre allié ici on va tirer dans le feu c'est parfait ici ça va éliminer quelqu'un Cardinal finis nous ça c'est parfait t'as un spectre capable de finir ça maintenant ok bravo ok bravo bravo Cardinal nice job et voilà donc Edouard mon petit encore une fois une victoire on est on est imbattable on a encore une fois un 2-0 contre une autre école ça a été des games vraiment cool ce soir aussi vraiment que dire de mieux vraiment on est les goats right now là on est vraiment fort pour de vrai pour de vrai c'est assez incroyable rebonjour hey on a gagné ouais let's go let's go let's go let's go voilà moi j'étais parti prendre ma pause je restais deux heures sur le divan je le savais qu'ils gagneraient on est en train de diffuser c'est ceux qui gagnent c'est beau c'est beau pour pas être facile c'est beau être des bonnes équipes c'est parce que l'on est le pouvoir de la diffusion c'est pas les joueurs c'est la diffusion ouais en tout moment on parle du paye de deal je n'ai rien dit écoute encore une victoire des Lynx encore une super partie ils ont super bien joué qui l'a cru qu'à la dernière round ils allaient gagner là-dessus ouais vraiment ils étaient en désavantage en termes de fusil puis pourtant ils l'ont gagné puis ça s'est super bien fait, bravo à toute l'équipe pour de vrai c'est pas une différence de talent ben oui nous on va se retrouver la semaine prochaine, lundi pour la prochaine diffusion qui va être et bien sûr League of Legends let's go et justement merci beaucoup d'avoir été là et de retour après la pause avec l'entrevue avec la marche je vous remercie je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 questions, des trucs à rajouter. Je vais être honnête, non, pas vraiment, pas cette semaine, j'ai pas réfléchi d'avance, donc je suis un peu à court. Je vais être honnête. Moi, j'en ai une question. Qu'est-ce que ça fait à l'entraîneur des Lynx d'avoir gagné encore une fois contre des si bonnes équipes? Euh, avoir, avoir. Je suis bien content, bien content, non, non, mais pour être honnête, on est content de sortir de la victoire. 2-0, on le prend bien, ça aurait pu tourner d'un autre bord. Encore là, bien content qu'on ait montré un visage un peu moins dominant, comme ça on a des rounds à revoir et à retravailler, c'est important. Puis on va, on va cligner les rounds qu'on a un peu moins bien fait, puis on va encore plus mieux faire les rounds qu'on a bien joué, donc. Ouais, excellent. Et qu'est-ce que ça fait à l'entraîneur des Lynx d'avoir encore gagné sa diffusion? On diffuse que des victoires. Qu'est-ce que ça fait aux Lynx d'avoir encore gagné sa diffusion? Ben là, on va essayer de poker, s'il vous plaît, on va essayer. L'un prochain, soyez là pour League of Legends. Il y a déjà assez de vingt-cinq qui se chargent de ça, on va se calmer. Maintenant, bien, on va continuer cette lancée là. C'est sûr que plus qu'on va jouer, plus que les équipes vont nous attendre, donc on va arriver à préparer. Oui, puis les playoffs, c'est très bientôt, hein? On approche du mois de mars. Et mois de mars égale des gros matchs. Merci beaucoup pour cette entrevue. La match, parce que avec la match, ça marche! Ben, ça nous fait plaisir, nous. Merci à mes deux commentateurs. Merci Pierre et Vincent. Et une petite chose avant de partir. On sera de retour lundi prochain pour League of Legends. Et soyez là, on a réussi à avoir une victoire de 2 à 0. Quelle victoire, mesdames, messieurs! Et ben oui, la prochaine diffusion, c'est League of Legends à 19h lundi prochain. Soyez là! Ici, le lien pour le Linktree des Lynx. Mais c'est surtout pas à rejoindre le Linktree des Lynx, YouTube, l'Instagram, Facebook, Snap. Non, il y a pas Snap. Et soyez là, lundi prochain. Ah, je pensais qu'ils étaient mieux avec eux autres. Ils rient en arrière. Hé, attends, on vous remet en ombre. Êtes-vous en train de rire en arrière? Oui. Oh! J'ai-tu vu un truc que je ne fallait pas? Ben oui. Non, c'est correct. Ok. Si, c'est correct. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501